Nous, de notre côté, on n'a pas vraiment créé de projet spécifique. On a adapté plutôt des projets qui existaient. J'ai vu qu'il y a des artistes qui ont créé des solos. Il y a eu beaucoup de solos qui ont été créés ces derniers temps. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont créé des solos et qui ont créé des solos aussi pour les jouer en extérieur, justement, dans l'été, cet été. J'ai l'impression que la plupart des compagnies font des projets, par exemple en théâtre, comme il n'y avait pas de corona. C'est l'organisateur qui doit s'adapter plutôt. Mais ce n'est pas supportable pour longtemps parce que les organisations ne peuvent pas payer une grande somme des spectacles qui sont plutôt chers pour un public de 200 personnes. Ça ne va pas. Ça va pour une période, pour un an peut-être, mais pas à long terme. C'est impossible. Mais j'ai l'impression que le problème est maintenant plutôt chez les organisateurs que chez les compagnies. Nous, on est une petite organisation. Donc, on est très flexibles. Donc, tout de suite, en avril, dans deux semaines, on a inventé un projet qui s'appelle Walking Copenhagen où on a invité 100 artistes interdisciplinaires d'aller, de faire une, comment dire, une promenade, une désembulation de 12 heures, d'une longueur de 12 heures et de donner un signe de vie à chaque heure sur Facebook, comme un live stream sur Facebook. Ce projet a été vraiment un succès, difficile à mesurer, évidemment, au niveau public. Combien de gens ont vu ces vidéos sur Facebook ? Mais on voit qu'auprès des artistes, ça a été très important. à part du fait qu'ils ont reçu un peu de salaire, c'était vraiment un challenge pour eux. Et pour nous, comme organisation, on a fait connaissance avec beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas ici au Danemark. et on a fait connaissance avec beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas ici au Danemark.